Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le 5 novembre 2020, 17h pile lors du Québec, on va aller faire un tour en Australie, alors que l'Australie, après ce qu'il est mini, eh oui, le coronavirus, comment? En faisant confiance à la science. Bonne leçon pour Donald Trump et tous les hurluberlus qui s'amusent à répandre toutes sortes de faussetés, faire référence à toutes sortes de pseudo-médecins, pseudo-virologues, pseudo-ceci, pseudo-cela, n'importe qui peut s'improviser, médecin, un pseudo-virologue, je reçois tellement de liens, de la Chine, paf, une bombe, ça y est, on apprend que, t'apprends que c'est toute une banque de clubs qui racontent n'importe quoi et qui sont au courant de rien, absolument rien. On s'en va en Australie. Et c'est dommageable, c'est dangereux, parce que ces gens-là répandent des nouvelles qui ne sont même pas capables de vérifier. Ils font juste repartager parce que ça leur donne un peu de visibilité puis ils savent qu'il y a beaucoup de gens faibles d'esprit qui sont là à se faire piéger. Malheureusement, c'est important de se renseigner, c'est important d'aller faire des recherches puis de fouiller. Puis c'est encore, je pense, important de faire confiance aux autorités. Ils ne sont pas là pour nous envoyer au cimetière, voyons. Ils ont besoin de nous pour payer des taxes et des impôts et travailler pour eux. L'Australie a presque éliminé le coronavirus en faisant confiance à la science. Ça nous est rapporté par The Hour. Sydney, l'opéra de Sydney a rouvert, imaginez-vous. Près de 40 000 spectateurs ont assisté à la grande finale de la ligue de rugby. Et les travailleurs sont exhortés à regagner leur bureau. Bienvenue en Australie, une histoire à succès de pandémie. La nation de 26 millions d'habitants est sur le point d'éliminer la transmission communautaire du coronavirus ayant vaincu une deuxième vague alors que des infections réapparaissent en Europe et aux États-Unis. Aucun cas n'a été signalé sur le continent insulaire jeudi. Et seulement 7 depuis samedi en dehors des voyageurs en quarantaine hôtelière. 18 patients sont à l'hôpital avec le COVID-19. La maladie causée par la fameuse pandémie. L'un est dans une unité de soins intensifs. Melbourne, l'épidémie australienne qui a récemment émergé du verrouillage, n'a signalé aucun cas depuis le 30 octobre. Pendant ce temps, aux États-Unis, 52 049 personnes sont hospitalisées et 10 445 sont aux soins intensifs selon le COVID Tracking Project. Un effort bénévole pour documenter la pandémie. Les nouveaux cas quotidiens en Amérique ont dépassé 100 000 mercredis, imaginez-vous. Et son nombre de morts a dépassé 233 000, un chiffre stupéfiant, représentant même sa plus grande population que l'Australie, qui a enregistré 900 des 7 décès. Je n'ai jamais pensé que nous arrivions vraiment à zéro. Ce qui est incroyable a déclaré Sharon Lewin, directrice du Peter Doherty Institute for Infection and Immunity, basé à Melbourne, qui a fourni en février des prévisions qui ont constitué la base de la réponse du gouvernement australien. Je suis sorti sans arrêt réserver des restaurants, faire du shopping, me faire les ongles et me couper les cheveux. Alors que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Inde, le Brésil et d'autres régions est payé lutte pour maîtriser des dizaines de milliers d'infections quotidiennes, l'Australie fournit une feuille de route en temps réel aux démocraties pour gérer la pandémie. Avec la Nouvelle-Zélande, l'expérience montre également que le succès dans la maîtrise du virus ne se limite pas aux États d'Asie, de l'Est, Singapour, Corée du Sud ou Taïwan, ou à ceux qui ont des dirigeants autoritaires comme la Chine et le Vietnam. Plusieurs raisons pratiques ont contribué au succès de l'Australie, disent les experts. Le pays a choisi de sceller rapidement et étroitement ses frontières, une étape que certains autres, notamment en Europe, n'ont pas franchie. Les responsables de la santé ont rapidement constitué les effectifs nécessaires pour localiser et isoler les flambées. Et contrairement à l'approche américaine, chacun des États australiens a soit fermé ses frontières intérieures, soit fortement limité les mouvements des voyageurs inter-étatiques et, dans certains cas, intra-étatiques. Peut-être plus important encore, cependant, les dirigeants de tous les horizons idéologiques ont convaincu les Australiens de prendre la pandémie au sérieux dès le début et les ont préparés à renoncer aux libertés civiles qu'ils n'avaient jamais perdues auparavant, même pendant deux guerres mondiales. Nous avons dit au public « C'est sérieux, nous voulons votre coopération » a déclaré Mary Louise McLaz, épidémiologiste basée à Sydney à l'Université de New South Wales et conseillère de l'Organisation mondiale de la santé. Un manque de rancœur partisane a augmenté l'efficacité du message, a déclaré McLaz dans une interview. Le premier ministre conservateur Scott Morrison a formé un cabinet national avec des chefs d'État connus sous le nom de premier ministre de tous les partis. Pour coordonner les décisions, le conflit politique a été en grande partie suspendu, du moins au début, et de nombreux Australiens ont vu leurs politiciens travailler ensemble pour éviter une crise sanitaire. Peu importe pour qui vous votez, la plupart des Australiens conviendraient que leurs dirigeants se soucient vraiment de leurs électeurs et de la science, a déclaré McLaz. Je pense que cela a considérablement aidé. La volonté des Australiens de se conformer, en particulier à Melbourne, où les résidents ont subi un long verrouillage ordonné par l'État, reflètent des attitudes politiques différentes vis-à-vis de certaines régions des États-Unis. Dans un pays où le vote obligatoire produit des dirigeants politiques conventionnels de centre-gauche ou de centre-droit, les gouvernements ont tendance à être considérés comme la solution au problème de la société plutôt que comme la cause. La réponse nationale australienne a été dirigée par un ancien consultant en gestion de McKinsey & Company et diplômé de l'Université de Yale, Greg Hunt, ministre de la Santé. Hunt et Morrison ont travaillé avec les premiers ministres des États qui sont responsables de la politique de santé sur le terrain pour développer une approche commune de la pandémie. Le gouvernement a fermé les frontières de l'Australie aux voyageurs en provenance de Chine le 1er février, le même jour que l'administration Trump aux États-Unis. Mais contrairement à Trump, qui a critiqué son principal conseiller en maladies affectueuses, Anthony Fauci, Hunt s'est fortement appuyé sur les experts de la santé depuis le début de la crise. En janvier et février, nous nous sommes concentrés sur la maîtrise du risque d'épidémie catastrophique, a déclaré Hunt. Dans une interview, nous avions un plan stratégique clair qui combinait confinement et renforcement de nos capacités. Vraiment intéressant. Je vous laisse l'article que vous continuerez à lire vous-même. Vraiment, vraiment. Une leçon. L'Australie, après ce qui lui est le coronavirus, en faisant confiance à la science et non aux druides, je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada